Si on a l'angotard, on fait du pas du port, c'est un gagneaua. Consomme technique avec magique des ailes. Envoie de l'étoile ! Sous-titrage ST' 501 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 stoppé la marge progressive de la Côte d'Ivoire vers le développement. Ils ont stoppé la marge progressive de la Côte d'Ivoire vers la souveraineté. Et nous en sommes là jusqu'au jour. Ils ont fait, ils ont stoppé cette marge, mais nous n'avons pas baissé les marge. Parce que pour nous, ce pouvoir de Laurent Bako et nous, il y avait comme une sorte d'osmode, une relation fusionnelle. On se reconnaissait à Bako. Parce qu'il nous a pris à avoir confiance en nous. Oui, il nous a pris à avoir confiance en nous. À travers son discours, c'est clair qu'on comprenait, on a eu confiance. Et lui-même, par sa vie, par les actes qu'il a posés par son parcours, il nous a amenés à avoir confiance. Ce qui a fait que quand on l'a attaqué, nous on s'est senti doublement attaqué. Parce que c'était notre espoir qu'ils ont pu détruire. Et la résistance a été brutalisée. Nous sommes, nous sommes battus. Nous avons déroulé. Pour ne pas dire, le régime se fonde. Et le régime a suivi, a suivi. Qu'est-ce qu'en 2011, quand, à la faveur d'un banal prétexte électorat, puisque, en 2010, il n'y a pas eu d'élection à ne pas parler dans le pays, les gens se jettent un prétexte pour renverser militairement de l'enfant. Et ils sont servis de ce traquinard. Et le 11 avril, ils ont porté l'espoir. Ils ont arrêté nos rampants. Ils l'ont déporté à la Syrie. Ils l'ont déporté à la Syrie. On n'a pas laissé tomber nos rampants. Et c'est en ce moment précis qu'il ne voudrait que tout le monde nous coûte. Et on nous coûte au-delà de cette salle. Au-delà de cette salle. On est resté 10 ans. On est resté 10 ans. On est resté 10 ans. derrière le rapport 10 années dans la proximité dans le dénouement total dans le mois on est resté 10 années à supporter à soutenir de façon intellectuelle sans relâchement le président le rapport quand bien même on ne voyait pas dans l'horizon l'espoir on ne savait même pas sur quoi on fondait notre victoire mais on est resté fiers dans notre soutien parce que c'est une tradition dans notre bâtisse c'est une situation qu'on a on n'abandonne jamais un camarade ou une faute on n'abandonne jamais un camarade ou une faute un camarade ou une faute et donc le roi d'agoum était dans l'effet il a bénéficié de notre soutien notre soutien notre soutien malgré toutes les contacts il y a eu la répression les intimidations les menaces la corruption les achats de conscience nous sommes restés fermes en tout cas pour la grande majorité la majorité écrasante nous sommes restés fermes parce que tout le monde n'est pas resté ferme tout le monde n'est pas resté sirent mais la grande majorité est resté sirent autour de Laurent Bacot autour du président Laurent Bacot et pendant 10 ans pour certains la vie s'est arrêtée la vie s'est arrêtée et on s'est dit que la condition de la paix et de la réconciliation en bois du bois passe par le retour de Laurent Bacot en bois du bois tant que c'est pas comme ça on ne s'assoit là à aucun processus de paix et nous sommes restés dans cette posture on a dit tant que Laurent Bacot il n'est pas question de nous associer à cette politique de dépassage de la Côte d'Ivoire et on n'a pas participé à vos élections à ces élections qui consacraient le partage député après la largue du 11 avril 2011 on y restait un parti électoraliste comme le nôtre où nous sommes fait de violence on n'a pas participé à aucune élection en tout cas de façon active mais de façon passive on a participé aux élections parce qu'on a vu encore mal les élections notre poids réel pour les citoyens politiques notre poids réel et c'est pourquoi souvent ils avaient des problèmes pour dire le niveau de participation ils avaient des problèmes pour le dire parce que c'est là que nous avons remporté tous les citoyens qu'ils ont organisés sans y participer on gagnait l'expression on gagnait toutes les élections et donc nous sommes restés dans ça et puis un parti on apprend la bonne nouvelle de la vie Laurent Barbeau est libre Laurent Barbeau est inquiet Laurent Barbeau doit revenir à votre électorat on est montant on est soulagé nous sommes heureux notre lutte pendant 10 ans nos souffrances n'ont pas été vaines nous avons une raison parce que le président il a été acquitté totalement blanchi toutes les accusations qu'on n'a porté pour lui n'avait aucun fondement ça a été la plus expogée et nous sommes restés et nous sommes fiers de cette victoire mais si nous avons suivi Laurent Barbeau jusque là ce n'est pas pour rien si on a fait une tour de Laurent Barbeau comme quoi du bois pratiquement un sacerdoce ce n'est pas pour rien c'est parce que on estime que Laurent Barbeau il présente les chances les signes les atouts les plus importants pour notre camp pour notre parti de remporter de gagner le combat de la souveraineté c'est pourquoi c'est pourquoi on a fait les deux non seulement c'est le président mais c'est lui qui présente les meilleurs la cour pour nous pour être et c'est pourquoi nous sommes en Lévis et nous sommes laissés ferme pour diriger on est en train de nous organiser on a en ligne de mille les élections de 2000 parce que nous on est un parti de l'étoile et nous sommes en train de nous préparer pour ça nous sommes en train de nous préparer pour ça pour aller aux élections de 2000 avec n'importe quel candidat n'importe quel candidat celui qui pensait la désavitude il n'a pas venu nous affronter loyalement aux élections de 2000 c'est pourquoi c'est pourquoi je voulais dire dans les études qu'on a écouté au-delà du 175 les bruits on entend les machinations les petits bonbons il faut que ça s'arrête la cour du bois a trop souffert la cour du bois a trop souffert depuis 2010 nous sommes dans des mouvements troubles depuis 2010 depuis le feu il y a eu ton décembre le boulet maintenant on peut faire la paix et la réconciliation et le président est rappelé la cour du bois comme ça il est venu pour envoyer les actes de paix qu'il porte il allait saluer son ami il a rencontré le chef de l'état le chef de l'état le chef de l'état dans une rencontre historique et comme vous le voyez il n'est invité d'aucun remords d'aucun veille il était tout souriant il n'a aucun problème malgré tout ce qu'on a fait il n'a aucun problème il s'est engagé il s'est engagé dans la politique pour son peuple nous c'est notre chef c'est notre président quelque soit ce qu'il est c'est notre chef et c'est notre président on peut aller aux élections que tout seul il peut la frontière nous rende un bon je voudrais dire à ceux qui se sont érigés contre nos maîtres à pensée ceux qui pensent que nous sommes des gamins ceux qui continuent de nous infantiliser qui pensent qu'on ne peut pas savoir où on ne sait pas ce qui est bien pour nous et qui sont dans leur petit bureau en train de recopier des fiches techniques des prêtres en français pour nous les faire appliquer dans une vie c'est la vie de maîtresse ils n'ont qu'à nous laisser tranquille ils n'ont qu'à nous laisser tranquille la paix d'ivoire a aujourd'hui 61 ans c'est beaucoup pour savoir ce qui est bien pour nous ils n'ont qu'à nous laisser nous dire parce que après l'escroquerie morale de la rébellion que les humains ont investi pour dessiner le tissu social dans le pays après ce semblant d'élections donc ils se sont servis pour faire un coup d'état en 2011 pour enlever le président légitimement élu pour installer celui qui veut ça c'est vraiment moi qui me dis c'est la CPI qui me dit la CPI à travers son médium que c'est pas bon le reste qui a gagné les élections du pays donc c'est le plus qu'il a arrêté puisque quand on l'a arrêté ils ont dit c'est celui qui a perdu les élections et donc il n'a pas gagné qui s'est approché au pouvoir qui est responsable de la crise postélectorale donc qui est responsable de 3000 morts le chiffre le chiffre standard qui nous a arrêté à l'autre moment on s'est fait cette crise il y a environ 15 000 morts voilà donc pour ça ils ont envoyé le barbô à la CPI après 10 ans dans la CPI c'est pas lui il est arrêté parce que vous avez dit c'est le marquer donc le barbô n'a pas perdu les élections donc le barbô n'est pas responsable de la crise postélectorale donc c'est pas le barbô qui a tué les 3000 personnes donc le barbô en principe c'est lui qui a gagné les élections et donc le président a le pris donc quand la CPI dit ça on va chercher alors dans l'autre camp en face de lui qui a fait ça c'est c'est la même qui a fait ça voilà donc ce le barbô il est arrêté il est là il est là et donc après cette phase et la les élections qui sont déroulées en 2000 il faut que ils laissent les Ivoiriens décider d'eux-mêmes choisir ce qui est bon pour eux en gros dans cette année un travail sécuritaire de marcoire à un du patouage de notre loi fondamentale pour dire donc mettre une nouvelle génération en orbite et faire partie d'une ancienne génération ils sont en train de préparer les mentalités à ça la Côte d'Ivoire est là sur le chemin de la réconciliation et de la paix Laurent Bako Henri Bonampéthier Alassane sont les fortes dépendants de ce processus de paix ils se sont fuits au palais Bako et Alassane ils ont promis de se voir dans ce mois de septembre avec Henri Bonampéthier nous nous sommes d'accord qu'ils continuent de travailler à la paix à la consignation de la paix et de la réconciliation nationale parce qu'on ne va pas continuer tout le temps à nous en protéger nous sommes d'accord pour ça et dans ce chemin vers la paix et la réconciliation nationale il faut éviter tout ce qui peut nous ramener à l'arrière il faut éviter ça c'est pourquoi je voudrais appeler les Ivoisais à beaucoup plus de cohésion à beaucoup plus de responsabilité il faut qu'on arrête d'être des anciens de l'expérience parce que tout ce qui font c'est pour leur propre et dire tout ce qui font c'est pour leur propre ils ont commencé à intensifier à hantir à faire croire à la population notamment à une certaine jeunesse que la solution magique bienfait de la roi d'Ivoire réside à l'aménagement d'une nouvelle génération au pouvoir de la classe politique ils ont commencé à diviser cette idée et donc pour ce faire il faut qu'ils nous tirent à ce quitte il faut que Laurent Gavot Henri Collier-Bédier est à ce qu'elle a quitte qu'il part dans la requête c'est anti-démocratique et ce n'est pas un argument ce n'est pas un argument politique qui dans un pays a le pouvoir a l'autorité a la légitimité et décréter le renouvellement des générations c'est libre aucun citoyen fût-il le président de la République ne peut décréter le changement des générations aucun c'est le peuple souverain le peuple souverain qui peut décréter le changement des générations à travers le vote qu'il porte tous ces candidats c'est tout c'est tout donc il ne faut pas donner l'impression que dans ce pays il y a une guerre des générations il n'y a aucune guerre des générations et on a empêché aucun jeune de se présenter aux élections présidentielles si un jeune veut se présenter aux élections présidentielles s'il répond aux critères il a la liberté de le faire il a la liberté de venir exposer ce pouvoir que le président de ce pays en revanche ce qu'on n'accepte pas et ce qu'on ne peut pas en mettre c'est qu'on peut fiscalifier des gens on peut dire qu'ils sont plus utiles ils sont dépassés ça ce n'est pas juste et ça c'est totalement faux vous savez il y a un exemple qui me vient à l'esprit en 2014 oui en 2014 trois ans après la révolution tunisienne qui a vu la suite de pénalisme ce sont dérouillées les premières élections qui ont eu en règle les premières élections démocratiques en Tunisie et il y avait un candidat qui a travaillé avec Goudiba qui a travaillé avec Ben Ali je crois qu'ils s'appelaient Gébi Caïd et Cercie il avait 87 ans il a affronté les candidats de toute régénération je me souviens notamment parce que c'était le plus jeune de deux qui avaient à cette époque 39 ans le candidat un ingénieur en gros nombre qui s'appelait Mousser Chaël et un autre qui s'appelait Abid Moussi qui s'appelait 39 ans ils sont affrontés tout le monde était qu'il a appelé de 25 candidats depuis quelqu'un qui a 87 ans jusqu'au plus jeune qui avait 39 ans mais les dirigeants ont prévisité le candidat de 47 ans ils ont prévisité le candidat de 47 ans il les a battus mais c'est ça qu'est la démocratie au nom d'une certain renouvellement des générations si on avait rémuné ce candidat de 47 ans on aurait reçu le champ le champ le choix des dirigeants adéquats et ce monsieur quand il est mort en 2019 le président français m'a conclu à la fin du pro-auvaille en tant que grand ami de la France qui a dirigé la Tunisie dans une période que nous m'avons à qualifier d'offres les dirigeants 12 ans ils perdent les 30 amis d'enfants et puis c'est en Afrique noire toujours chez les noirs quand vous venez avec vos bénéfices techniques nous faire des schémas nous faire du printemps ça ne se passe pas pour ça et ça ne se passera pas pour ça et ça ne se passera pas pour ça nous nous sommes pour la démocratie et nous nous partons pour la démocratie pour la liberté et tout qui répond aux critères que la présidentielle peut être capitale qu'il est dans 5 ans puis c'est maintenant la réunion dans 5 ans 40 ans 50 ans 60 ans 70 ans 80 ans si il peut il se présente c'est un peuple seul c'est le peuple seul et lui seul qui peut déterminer qui est inacte qui peut déterminer qui n'est pas bon qui peut déterminer qui ne veut plus et donc il faut laisser le choix au peuple souverain il ne faut pas se coller le peuple de son droit légitime de choisir qui il veut cela a trop duré à l'Afrique et on ne peut plus l'accepter il faut que les gens comprennent que nous voulons décider de nous-mêmes ce qui est bon pour nous j'ai participé à un débat en matière sur ce thème avec RFI mais ils ont déplacé un armata du matériel avec des journalistes plusieurs journalistes ne changez pas de génération c'est un problème si important pour la France pour RFI pour déplacer tout cela pour venir le programme il y a des gens qui sont responsables de la crise je vous donc appelle à un président suisse à tout le monde c'est des choses que nous on n'y a pas c'est et je voudrais appeler le président à l'Assemblée parce qu'il dise on a qu'à modifier la constitution mais on ne change pas une position comme on change les chevises lui le roi c'est vous-même qui avez aujourd'hui à votre sujet sinon lui c'est un démocrate c'est un démocrate il s'est battu dans ce pays qu'on connait son parti quand il a plus le pouvoir de 2000 il a transféré le trombo à notre génération plus chérie déjà il a donné le pouvoir pour la fin de descendre au plus de la maladie il a attendu si on avait laissé le roi diviser tranquillement la foi du droit après ces deux mandats c'était fini donc c'est-à-dire en 2007 en 2010 vous l'avez pris vous-même après une guerre vous avez empêché de gouverner et il a fait 10 ans après vous-même en train de lutter en 2000 vous l'avez pris vous l'avez pas en prison il a fait 10 ans mais c'est à vous qui faites le roi vous-même 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 parce qu'on est au lieu de l'église au lieu de le laisser tranquillement faire ce qu'il a à faire et puis il va les asseoir vous voulez m'apprécier ce que Dieu n'a pas voulu apprécier donc si vous êtes pressé de voir Laurent quitter la scène laissez-le faire ce qu'il a à faire et puis s'il finit de faire ça il va partir mais tant qu'il n'a pas fait ce qu'il a à faire il n'y a pas il n'y a pas il faut que les gens se rendent compte il faut que les gens se rendent compte oui il n'était pas là il était en prison la salle vous laissiez la limitation de l'âge la possibilité de ça si vous avez laissé la limitation de l'âge à 75 vous avez laissé vous avez laissé vous avez laissé mais quand vous l'avez arrêté pour l'enlever sur la scène vous l'avez déporté vous l'avez en prison pour vous là c'est fini pour lui il ne deviendra plus jamais du moins vivant dans ce pays c'était fini donc vous l'avez dit comme il n'est pas là c'est lui c'est lui celui qui nous faisait peur on peut enlever la limitation de l'âge vous avez enlevé et je voyais la forme dans ce dispositif le premier ministre de l'époque avance au dialogue il ne comprend pas pourquoi la limitation de l'âge s'il vous plaît on a enlevé la limitation de l'âge quelqu'un ne va pas dans le milieu il va s'enquer il va se présenter mais ça n'a pas duré sans haine oui Amsou j'allais à prophétiser et nous n'avons capté sa prophétie ils ont fait c'est eux-mêmes qu'ils ont réuni par contre ils ne s'en allaient pas c'est qu'ils viennent mais ils ne sont pas les mêmes du temps ils n'ont pas les mêmes des circonstances et quand il est là ils sont tous paniqués ils sont tous paniqués parce qu'ils ont fait la guerre contre lui qu'ils n'ont pas eu entre lui qu'ils n'ont plus fait un coup d'état qu'ils ont eu choué ils ont fait une rébellion pendant dix ans ils ont échoué ils ont fait une guerre en 2011 ils l'ont arrêté cette fois ils l'ont dit qu'on l'a eu ils l'ont envoyé dix ans il est revenu c'est qu'ils n'ont pas pu éliminer c'est qu'ils n'ont pas pu éliminer mais quelqu'un de vous n'avez pas pu éliminer par coup d'état quelqu'un qui a ce pays n'a pas pu éliminer vous croyez que c'est pour l'éducation il va l'éliminer c'est à ça que vous passez non laissez les ivoiriens en paix laissez la voie d'ivoire en paix laissez-nous décider de ce qui est bien pour nous laissez-nous tranquille on est fatigués on est fatigués de ceux qui se font à nos mètres et ça ne s'est passé n'a pas de bon sens aucun jeu n'a été en péché celui qui est prêt il vient je le rappelle Laurent Barot quand il est arrivé à voie d'ivoire d'exil pour rencontrer pour la première fois il faut le voir en 1898 il avait 43 ans seulement 43 ans mais il est venu à la voie d'ivoire avec proposition pour gouverner la voie d'ivoire il savait déjà ce qu'il voulait faire de ce pays à 43 ans avec ses camarades en 1890 il s'est présenté contre vous voyez il avait 45 ans un genot quand il est venu il n'a pas dit qu'il faut être vieux mais vieux d'ailleurs il est venu avec son programme de gouvernement il a exposé ça aux ivoiriens de grands intellectuels comme les mémoires jordaires la politique par les poupées à l'exemple ont lu et puis dit non tu es libre de notre petit frère de notre enfant mais ce que tu peux faire d'accord est-ce que la jeunesse est source d'intelligence est-ce que la jeunesse est source de sagesse est-ce que l'âge c'est un projet de société est-ce que l'âge c'est un programme de gouvernement mais on n'a jamais d'agir on n'a jamais d'agir mais pour faire quoi vous voulez encore vous envoyez dans une voiture vous voulez nous faire prendre encore une voiture donc on n'est tous pas le chauffeur mais on peut mettre un jeune dictateur au moins on peut mettre un jeune qui est dictateur et puis on le fait un jeune vous de calmer un jeune vous de calmer c'est qu'à vous rappeler vous devez tout travailler ils ne veulent pas la démocratie pour l'Afrique et nous ne comprenons pas pourquoi ils ne veulent pas la démocratie pour l'Afrique alors que ce dont on a besoin c'est la démocratie et la liberté c'est tout la question oui que celui qui veut se présenter se présente et que le réel de l'Afrique gagne et puis c'est tout laissez par mot s'il se présente si les ouverains ne veulent pas les ouverains ne veulent pas le mettre à la réglise mais le temps de l'Afrique c'est qu'il va nous créer encore des parables ne tentez pas ça ne nous conduisez pas sur un chemin de certitude passez-nous là j'ai dit qu'on a attendu ça fait 10 ans c'est pas pour dire à maman on a attendu ça fait 10 ans on a passé nous 10 années à l'Égypte c'est pas pour dire c'est parce qu'on passe le programme de Bavoulo il est bon il est encore bon il est encore très bon pour la fin du monde on a attendu on a quand ce qui peut nous fâcher nous dresser après les apports de l'Égypte ça va on a demandé pardon on a demandé pardon ils n'ont pas laissé l'Afrique ils n'ont pas laissé l'Afrique tranquille mais au État juridique le président il n'a pas 80 ans le président la plus grande démocratie dans le monde les États juridiques le président il n'a pas 80 ans avant le président ils n'ont eu un président qui était septiagé Donald Trump il avait 73 ans avant ça avant Donald Trump ils n'ont eu un jeune président qui avait 46 ans dans les Américains qui s'enlèvent de 46 71 78 mais ils n'ont pas les propos de l'Égypte est-ce qu'on peut aller poser le renouvellement des générations des États-Unis est-ce qu'on peut aller le délire quand j'ai l'Amérique elle en trouve pour moi je suis fait les vaccins est-ce qu'on allait poser le renouvellement des générations en Allemagne voilà c'est bien merci il dit il dit bon mesdames je suis laïque parce qu'il est le renouvellement il dit il est là jusqu'à ce qu'il est-ce qu'il doit aller poser ça en Cive voilà le camarade blague de Coutinho il est là chaque peuple fait ce qui est bien pour lui il devrait nous laisser tranquille en Afrique en Afrique ici le président libérien Mohamedou Moali il a 68 ans Nanda Koufato il a 67 ans le président Yorou il a 67 ans il a 88 ans pourquoi on ne le croit pas ? et le pays montre très bien le président de Guinée Batorial il a 67 ans il a transformé son pays mais lui je vais m'arrêter à guider pour tout le monde regardez Obien Obima et puis son fils président le fils regardez le train de Guido de façon Obien Obima vit et puis son fils de 49 ans de façon il vit un quel déjeun si on veut confier qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a c'est le jeune qui mène la vie suffureuse à ce qui on découvre à chaque fois des milliards de français de femmes tout bien c'est un vieux qui travaille à transformer son pays la jeunesse n'est pas sous de connaissance n'est pas sous de savoir n'est pas sous de savance qu'est-ce que la victime on laisse chacun venir priver le souverain du peuple et c'est le peuple le peuple seul qui choisit qui veut si le peuple a dit que le vieux c'est son problème si le peuple ne s'était pas un jeu c'est son problème mais c'est le peuple qui choisit c'est le peuple d'ici c'est c'est vraiment ça c'est vraiment ça égale nous nous allons partir construire notre nouveau parti le pouvoir arrive nous la guerre arrive nous la guerre politique arrive personne ne va s'arrêter devant cette nation personne et quand on vous voit aujourd'hui quand on vous voit votre nom votre détermination c'est c'est vous qui faites depuis le temps de livrer les lignes ma frère c'est à quoi les vous parce que vous vous défririez par votre détermination Nous sommes prêts à démontrer à l'opinion nationale et internationale qu'en octobre va s'est passé un événement historique, la constitution de ce co-partisme. Et on vous engage déjà à vous mettre en situation de que l'ensemble de ce rassemblement soit le rassemblement le plus inégalé en politique. Il faut que le jour du lancement de ce parti, que la place qu'on aura choisi, qui sera certainement l'hôtel d'Ivoire, qu'il n'y ait pas de place qu'il y ait. Et on va faire des 잘-deuxišts. En sortant d'ici, allez-y trouve ce que je n'ai pas vu. Allez voir dans toutes les meules et dans toutes les meules que le reau de Gabou est revenu en Coie d'Ivoire Il est revenu en Coie d'Ivoire pour parachever ce qu'il a commencé en Proie d'Ivoire . Et il a besoin que nous m'obligions tous autour de ce bonjour. Il faut que nous m'obligions tous autour de ce bonjour. Car en définitive, tous les sacrifices, tout l'engagement que Bavre Laurent est en train de penser aujourd'hui, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour les jeunes. C'est ça. Et puis, il prend, et puis après, il se va à ma main. C'est pour vous, et c'est avec vous, que le président Bavre Laurent Bavre peut mener ce combat. Donc, chers amis, chers amis, c'est le message que j'étais venu vous porter à cette Assemblée Générale historique qui ouvre une haie historique pour la Côte d'Ivoire avec l'environnement de notre grand parti. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le président Bavre Laurent Bavre. Et puis, en train de faire pour les nouveaux partis. L'Assemblée, il n'y a pas encore plus rien. Merci, il faut remettre au type président de Bavre Laurent Bavre, la Côte d'Ivoire. Oui, on reste sur place. On continue de rassurer, vous devez. L'Assemblée, l'Assemblée aura de la motion. Merci à l'Assemblée. Merci à l'Assemblée. Merci à l'Assemblée. Oui, Dieu en est. Nous allons appeler.